Sénégal web, c'est le Sénégal dans le web. Jolène Kibariou Werte Wour, ti Anam Yugaou, n'youssetko se tantalko. Sénégal web, c'est le Sénégal dans le web. Chronique tous les lundis avec Ella Jamodofal. Si notre pays est candidat à l'organisation des prochains Jeux Mondiaux des Insanités Médiatiques, il se hissera à poussure sur la plus haute marche du podium. Il est en effet aisé de constater à travers les réseaux sociaux la démesure de l'incidisme et la profondeur abyssale atteinte par les insanités, sponsorisée en cela par une euphorie collective, le tout agrémenté par une ignorance crasse. C'est ainsi qu'on pense à tort que la dénonciation d'adversaires politiques sous le label des États-majors est enrobée d'invectives et de violences et la marque sacrée du militant engagé. Il faut le constater et le dire avec force. La dénonciation est un acquis social, donc humain. Mais il devient inconvenant quand elle se mue en attaque morale, physique, désarmant et ou réfutant toute pensée critique. Nous devons évaluer notre contribution au développement de la pensée, de notre présence dans l'humanité, par une liberté d'esprit sans laquelle il n'y a pas de créativité. La liberté de pensée, même provoquant en toute sérénité cependant, et n'ayant d'autres objectifs majeurs que la réalisation de notre peuple, est une soupape de sécurité pour aller de l'avant. Il y a la carte de la respectabilité individuelle et collective qu'il nous faut gagner, non celle de l'outrance. Trop, en effet, c'est trop. Une menace existentielle guette le Sénégal. C'est la défaite de la pensée, celle de l'évolution exponentielle de l'ignorance, malgré tous les moyens techniques scientifiques dont dispose aujourd'hui l'humanité. Facilité par le silence complice des états-majors politiques, un large boulevard de non-droit, d'agressivité multiple et de distribution de la peur est alors ouvert. Les hommes politiques sénégalais doivent avancer à découvert et non masquer. Ils se sont engagés volontairement dans cette voie, sans qu'on les y oblige. Ceci, pour semble-t-il dire la vérité, symboliser la droiture, le progrès, et amener le peuple sénégalais à bon port. Toutes leurs actions doivent dès lors être claires et non sous-grosnues. Les leaders politiques de quelques bords qui se situent doivent savoir incarner la sacralité de la parole. Il y a le devoir sacré de la vérité, de la droiture. Notre peuple est fatigué, très fatigué d'être balotté par toutes sortes de rafristolages mineurs, de déclarations qui frisent parfois la conutriance. Seule la vérité révolutionnaire enseignait-on dans les cercles politiques de gauche des années 1970. Il y a là une légitimité humaine à vivre, à traverser le temps, dès lors qu'on existe. C'est pourquoi nous avons espoir. La puissance du faux, celle de l'ignorance, de l'intempérance démagogique, l'incertitude de ne plus exister, ne nous vaincrons pas. Si la vie d'un homme va de zéro à cent, celle de notre peuple ira, nous la pensons et le souhaitons ardemment, la vie du peuple sénégalais ira donc de cent à plus l'infini. Nous devons et nous avons les capacités pour vaincre tous les obstacles, grâce surtout à notre enthousiasme négro-africain retrouvé et rénové. Par la production intellectuelle et culturelle de ses fils, le Sénégal, notre pays restera debout, quoi qu'il arrive. Un optimisme atavique nous invite ainsi à le penser. Mais encore une fois, il s'agit de nous réveiller et de lutter contre tous les dérapages, et cela en toute sérénité.